l'histoire de l'africa foot et ministère de sport sinon les débats à la télé c'est la magie massa je suis tombé sur une vidéo là qui parlait de l'ognesquet l'organe en charge du contrôle et de la validation des stats alors les gars nous explique ce qui se passe entre le choix des stats vraiment j'ai tout fait pour ne pas rire je vais partager un peu la vidéo avec vous mais vous allez je suis sûr que ça va vous faire les gars donc ce qui se passe entre sa belle et aux et moustache ou c'est la guerre des clans là c'est ce que c'est journaliste dont tu as dit il ya les gars les grands sorciers il ya les petits sorciers il ya les apprentis sorciers maintenant la question c'est qui est le grand sorciers qui est le petit sorciers qui sont les apprentis sorciers ça va pas sortir de mouche et on va écouter la vidéo ensemble les gars je vous assure que ça c'est c'est ben je sais pas on doit écrire un film sur ce qui se passe au cameroun actuellement ainsi qu'au seul au football c'est grave bref écoutons ensemble j'ai mis quelques enquêtes et ce que je vais vous dire très grave il paraît que les initiés d'un fan d'héna était fâché des lions indomptables il ya longtemps il ya quelques temps de cela et le monde se passait pas bien de ce côté oui il semblerait que la nouvelle équipe qui est arrivée est allée discuter avec les initiés d'un fan d'héna qui ont donc pardonné ont accepté que désormais les lions indomptables puissent jouer à yaoundé et assurer que les choses se passent bien à yaoundé dans cette logique là il semble qu'il ya quelqu'un d'autre qui aurait intérêt à ce que les lions perdent leur match comme ça ce qu'ils appellent la brocante belge sera mis en difficulté c'est-à-dire que vous avez déjà dépumé un animal bien sûr nous disons en bassin que tandis que certains lèvent les plumes de tous les remettent donc l'affaire du lieu de match est une affaire d'ordre mystique et politique parce qu'en fait il faut maintenant c'était d'abord il y avait une campagne organisée à douala oui mais il faut faire un appel de pied aux populations de garois qui sont fâchés pour deux autres raisons il faut leur faire appel mais il faut surtout que c'est le nom ne se joue pas à yaoundé ou qui ne se joue pas du tout vous voyez incroyable donc ce qui se passe là c'est les grands maîtres qui sont en train de se battre pour l'hégémonie il ne s'agit plus du football le football n'a plus rien à voir chacun dans son ordre veut montrer à celui-ci que non ton ordre n'est pas plus fort que le mien qui est pratique et ainsi de suite c'est dans ce cafernalum là qui gère maintenant le football il y a donc quelqu'un dans ce pays qui avait traité les autres d'apprentis sorciers et supposons que lui c'est le plus grand sorcier pourquoi donc on s'est dans l'affaire mystique mystico-politique beaucoup intervient le grand sorcier c'est pas comme ça que lui siffle souvent à la fin de sa récréation c'est qu'il veut que les petits sorciers et les apprentis sorciers se fassent suffisamment mal en fait c'est de la sorcellerie on est là en sorcellerie qui se pratiquent là maintenant il n'y a plus de logique c'est-à-dire que d'un côté et tout est un petit sorcier mouyengombe est un petit sorcier l'entendre est un petit sorcier le maître sorcier je vous montre un tracé de la sorcellerie on dit qu'on a créé le nièce pour déranger et tout ça dit que le maître sorcier lui-même ne peut pas directement déranger et tout il a besoin de créer un office dont la mission est de déranger et tout venez lui de s'accélérer on dit que le nièce est propriétaire des stades l'Africafou dit que c'est-à-dire parfois ici à deux salles de fêtes trois salles de fêtes je sollicite une il me dit non elle n'est pas disponible je lui dis que je vais jouer là-bas il me dit quand finalement nous tombons d'accord que je ne peux pas faire ma fête là-bas j'ai choisi une autre salle parfaite me dit que celle-là n'est pas disponible je dis que bon finalement comme tu veux faire c'est là-bas que j'aurai ma fête et les gens se disputent mais celui qui a la clé de la salle de fête c'est qui ? parfaite ici sauf que je n'ai même pas ouvrir cette salle de fête par la sorcellerie là on ne sait jamais et donc c'est un balle en français est compliqué les gens disent souvent balle de chiffonnier mais c'est terrible c'est terrible tout ça qui va se faire ce qu'on appelle vraiment on n'a pas la tuer je pense que c'est la parole officielle comme on dit c'est la vérité officielle la vérité officielle nous apprenons que le mot se jouera à yoni je pense que les téléspectateurs des fautifs sont que les bake me qui sont toujours à faire ça où m'a dit je pense que les téléspectateurs bien informé que la semaine dernière le ministre de l'espoir a présidé la première réunion préparatoire du match Cameroun-Namibie. Tout à fait. Et au sorti de cette réunion, le choix du lieu de la rencontre a été bel et bien spécifié. C'est Tayawode. Ça, c'est l'information officielle qui vient du gouvernement officiel d'un pays qu'on appelle le Cameroun. Et là, on dirait pas, débat clos. En principe, ce débat devait être clos. Moi, il faut aussi noter le caractère surréaliste, ce débat. Je crois que Biro tout à l'heure a parlé de la sorcellerie. L'aspect invisible de la chose. Et quand vous entrez dans la définition de la sorcellerie, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est incroyable, cette polémique. Je vous assure, elle dépasse tout, même le bon sens. En vérité, il y a d'un côté l'Afrique à faute et de l'autre le Mille-Sept. Mais on oublie au milieu, il y a l'entraîneur, c'est le sommaire. Comme a dit Marc Brice. Marc Brice, lui, il est du côté du Mille-Sept. Marc Brice, non. Marc Brice, il a dit qu'il veut jouer à Yalande. Maintenant, Marc Brice, c'est qui ? C'est le patron du staff de l'Élysée de Lyon-Saint-Dontal. Imaginons qu'on puisse dissocier la fédération canadienne du football du staff technique. Il y a d'abord combien de staff technique ? Tout y en a deux fois, ce staff technique a un seul patron, reconnu par toutes les parties. Là, il n'y a pas de débat. Marc Brice a été autant adobé par le ministère du sport, par tant les autorités et l'Afrique à faute. Donc c'est le patron incompréhensible. Est-ce que vous savez même que nous avons un problème de staff ? Parce que le Mille-Sept a son staff, l'Afrique à faute a son staff. Vous avez à régler ce problème. Non, mais c'est tout d'explique, c'est que le Mille-Sept a fait un peu plus de staff. Le Pax-Sept a légitimité, on souffre de col. Est-ce que nous pourrons être sûrs que si jamais le Mille-Sept aura lieu le 7, vous voyez que si jamais, je ne le dis pas parce que j'ai bu le matin, si jamais le Mille-Sept aura lieu le 7, est-ce que les gens au niveau du banque de touche, est-ce qu'ils ont suffisamment de place ? Avant le banque de staff, les spectateurs... Je disais si, c'est ça. Mais attend d'abord, quand maintenant un spectateur doit acheter le billet, c'est l'Afrique à faute qu'ils vendent le billet. Non, c'est l'Afrique à faute qu'ils vendent les billets. Et l'Afrique à faute, c'est carré. Est-ce que le spectateur doit acheter le billet de Garoua ou en attendant le billet du Mille-Sept ? Est-ce que le Mille-Sept aura sorti ses billets pour Yarundi ? Ah, Rekia. C'est combien, Rekia ? Non, je pense que là, il faudra frapper du poing sur la table. Souvent, il est un programme de faire. Non, tu n'as même pas l'attendre. Non, non, non. Parce que moi, ils n'ont pas trois besoins. Parce que dans un pays, les affaires ont les responsables. Et beaucoup oublient un détail. Quand ils analysent cette affaire, quand ils parlent du Mille-Sept, de qui le ministre des Sports tient-il son pouvoir ? Il est membre d'un gouvernement dont le chef incontesté, il y a deux cartes et l'exécutif. Il y a d'un côté le premier ministre et de l'autre le président de la République. Là, c'est la constitution. De qui, moi, le combi, tient-il son pouvoir ? Du premier ministre et du président de la République. Pensez-vous que si, quand il se place devant les caméras, quand il préside une réunion et qu'il prenne des décisions, pensez-vous qu'il le fait à son nom ? C'est-à-dire qu'il le fait au nom du gouvernement. Tu es passionné par les métiers de la mode, notamment stylisme, modélisme, haute couture, entre autres, de la beauté, du cinéma, de la décoration, des TIC, de l'hôtellerie, restauration, de l'import-export, consultant Kaizen et bien d'autres. Inscris-toi dès maintenant à Manda Vocational Training Center et suis une formation théorique et pratique de qualité supérieure qui assurera ton avenir avec possibilité de cours en ligne selon ton emploi du temps. Manda Vocational Training Center est situé à Yaoundé-Komo au lieu d'Eldorado. Plus d'infos au 675-48-97-17, 690-18-10, 37-57. Sites web www.mandacrea.com Manda Crea Vocational Training Center, le savoir-faire à la construction du leadership de demain.